Ça va Nicolas ? Ça va top, on est très heureux d'être ici. Alors justement, on va parler un peu de Val d'Isère, on va parler aussi de votre présence ici. Pourquoi avoir choisi Val d'Isère pour 50 minutes inside ? Nous l'avons choisi parce que c'est assez emblématique, des gens qui viennent se rencontrer, il y a à la fois des gens connus comme des gens inconnus, il y a, on va dire, une puissance invitante intéressante. Et puis le site est magnifique, il est beau, donc on ne pouvait pas se passer d'être dans ce lieu qui est connu, qui est mythique. Moi je ne le connaissais pas, j'en avais entendu évidemment parler, et je le connaissais par distance, mais c'est la première fois que j'ai l'expérience de Val d'Isère. Alors vous l'avez connu sans neige et vous l'avez connu avec neige, il y a une différence quand même. On avait tout préparé, on est venu, il n'y avait rien, et puis on ne savait qu'à... Il faudra revenir alors. Voilà, appelez-moi si vous avez des soucis de neige, je viendrai faire le métier, il n'y a pas d'embrouille. C'est magnifique, c'est magnifique, regardez-moi cette vue, cette montagne, c'est sublime. Alors vous allez mettre trois émissions de 50 minutes inside en boîte ici à Val d'Isère, en très très peu de temps, on se dit que c'est quand même un gros challenge. C'est un gros challenge parce qu'on est, malheureusement, on est un peu pressé par le temps parce qu'on n'a pas encore bouclé notre saison, tous, sur TF1, moi je suis tous les jours avec Anteloup, à la radio tous les matins, donc nous n'avions finalement que du vendredi soir à ce soir, à dimanche soir. Donc il a fallu aller très vite, on a fini à 4h du matin, à la fois tourner en intérieur et en extérieur, envoyer les équipes, faire des beaux plans, des skieurs, tout ça, voilà, on peut montrer un petit peu la beauté de la région. Vous êtes skieur ? Très mauvais, je fais du ski notique, mais ici c'est raté, très mauvais. Donc je pense que ça m'a donné envie de découvrir et de me poser, je crois que la montagne, c'est un parcours initiatique, comme tous les rendez-vous avec la nature. Donc c'est une philosophie, je le vois dans les yeux des gens, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il s'accueille, donc je ne pense pas qu'il faille venir pour faire le mariol et partir. Ça prend du temps, il faut venir plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe. Alors vous avez connu Val d'Isère de nuit, je ne parle pas des sorties nocturne, je parle du travail de nuit, sous la neige, avec une bataille de boules de neige, c'est sympa comme ça la nuit, c'est un peu féerique, non ? Oui, c'est un peu, on a l'impression qu'on était à Disney, qu'on était coupé de tout, mais dans la réalité. Et puis on se sent tout petit devant l'immensité de la nature, donc c'était assez drôle dans ce décor, nous qui faisions notre métier de saltimbanque, à jouer comme des gamins à 4h du matin en s'écrasant de la neige sur le visage, c'était assez drôle. Est-ce qu'on vous reverra un jour à Val ? Certainement, et ce n'est pas une promesse de médias, j'ai très envie de venir me poser, déjà me reposer, ensuite peut-être monter et faire une petite descente, essayer, même en luge, j'apprends vite en général, j'apprends vite. Merci de l'accueil en tout cas, merci à vous Benoît. Merci d'avoir regardé cette vidéo !